Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 11 janvier 2023. La radio France Inter annonce dans le journal de 13h aujourd'hui que l'ISS vient de connaître un incident sérieux. En effet, une micro-météorite a transpercé un circuit de refroidissement du vaisseau Soyuz qui transporte les passagers de la Terre vers l'ISS et de l'ISS vers la Terre, arrimés à l'ISS. Une fuite de ce circuit a obligé les responsables de l'agence spatiale russe de faire rentrer en urgence ce vaisseau Soyuz sur la Terre, laissant temporairement les passagers de l'ISS dans l'impossibilité de rentrer sur Terre en cas d'incident grave dans la station spatiale internationale. Depuis de nombreuses années, je soutiens l'idée d'un facteur psychique qui interagit avec la matière et j'en ai montré de très nombreux exemples. Je voudrais rappeler un essai théorique que je trouve intéressant, quoique brouillon, de Jean-Pierre Petit, ex-directeur de recherche au CNRS, interviewé par Jean-Claude Bourret, dans un livre qui s'appelle Le Métaphysicon, aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre spécule également sur l'existence d'une âme humaine qui prend place dans une psyché de l'univers qui a une existence physique elle-même et qui est intriquée en quelque sorte avec la matière de l'univers. Je vais vous montrer à travers cet exemple de cet incident dans l'ISS comment, selon moi, ce facteur psychique peut être mis en évidence. J'ai représenté un schéma ici avec l'ISS et le vaisseau Soyouz numéro 22 qui est arrimé à l'ISS. Ici, ce petit point qui représente le micro-météorite qui fonde en direction du vaisseau Soyouz pour transpercer son circuit de refroidissement. L'évacuation a eu lieu pour réparation sur la Terre. Les passagers sont restés dans l'ISS. Vous savez que Vladimir Poutine, qui est une personne très haineuse, a déclenché une guerre implacable, épouvantable et sans loi contre l'Ukraine et contre les Ukrainiens. Je voudrais rappeler que la Terre est la première victime lorsqu'une bombe tombe sur le sol, par exemple. Ce sont des êtres vivants qui vivent au sol, des oiseaux et également des insectes, etc., qui sont tués. Alors, Vladimir Poutine, comme toute personne selon moi, peut comporter dans son nom des éléments plaisants qui correspondent à la vie. C'était un petit enfant, un petit enfant innocent quand il est né. Et l'on eût aimé qu'il ne devienne pas le méchant criminel et chef de guerre qu'il est devenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, on peut trouver météorites dedans. On peut trouver pluie comme la pluie, la pluie innocente, bien entendu. Et n'y va comme la neige, qui se dit n'y va en russe d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Alors, on peut trouver météorites, pluie, neige. Métaphoriquement, cela peut donner grêle fine, la pluie et la neige, des grêlons en train de fondre. Donc, associé au mot météorite, les météorites qui viennent de l'espace, qui sont dans l'espace, sont très froids, l'espace est très froid. On peut penser à un micro-météorite. Tout cela est bien innocent, cela fait partie de notre univers. Mais comme M. Poutine est très méchant et qui, de plus, il veut congeler, pour ainsi dire, en profitant de l'hiver, d'innocents ukrainiens, eh bien, il a congénéré des potentialités d'incidents graves. Et c'est ce qui est arrivé, selon moi, au vaisseau Soyouz, arrimé à l'ISS. Mais M. Poutine est également chrétien et il aime prendre un bain froid à Pâques, dont la tradition orthodoxe. Et je vous ai dit que nous sommes menacés d'une finalisation d'invasion par les dangereux êtres gris apocalyptiques. L'ISS représente symboliquement, au plan international, une fusion avec les êtres gris apocalyptiques. Le vaisseau Soyouz, arrimé à l'ISS, qui est le numéro 22, je peux remplacer le 22 par la lettre de l'alphabet, qui est la lettre V. Et je vais trouver IESUS, OMEGA, ça c'est un anagramme avec Soyouz, N-V, donc nouveau ISS, c'est-à-dire une alliance des étigris et de l'humanité. Et sachant que le vaisseau Soyouz, qui est un vaisseau russe, représente potentiellement ce qui se cache derrière l'ISS, c'est-à-dire l'alliance des pays pour la conquête spatiale, mais qui sont très accrochés sous certains angles par Jésus-Oméga, je pense à Joe Biden qui invoque le dieu des chrétiens dans son discours d'ailleurs contre la Russie, et bien derrière, Vladimir Poutine avec le vaisseau Soyouz représente qu'il y a de mauvais, de méchants, de haineux chez les êtres gris, qui pourtant revendiquent une théocratie mondiale au nom de Dieu. Voici le portrait que Jésus-Oméga, l'être gris, qui a la même âme que le prophète Jésus, a fait réaliser de lui, dans un champ de blé au Royaume-Uni, le 19 juillet 2016, à Ray-Gate-Hill, près de Londres. Ray comme le roi, Gate le pont, mais vous pouvez entendre dedans, grey, iti, c'est-à-dire iti gris, près de Londres. Monarchie, il est le roi des rois ou le seigneur des seigneurs à la fin de la Bible, et il veut installer une théocratie mondiale. Donc il s'est révélé ainsi en figure christique, en tant qu'être gris, ayant la même âme que Jésus, et donc une certaine légitimité, pour hériter du monde qu'ils ont, en quelque sorte, préempté. Alors, ces êtres gris, je ne vous en avais pas encore parlé, sont les auteurs d'un crop circle réalisé en Russie, cette année, l'an passé, je veux dire, en automne 2022, en forme de chapelet. Je l'ai réalisé très schématiquement, parce qu'il y a d'autres signes qui interviennent ici, et on a des points, et puis on a des points reliés par des traits, et, d'après un spécialiste, je n'ai pas étudié cela en détail, donc c'est sous réserve. Il s'agirait de codemorse russe, avec les mots qui signifieraient pas de guerre. Je vais vous renvoyer au dossier de Crop Circle Connector, le site internet spécialisé au Royaume-Uni sur les crop circles, pour vous rendre compte par vous-même de cette formation, et de l'analyse de ce spécialiste sous réserve. En tous les cas, le chapelet, lui, fait bien penser à la religion, et la rotation ici vers un centre suggère un objectif à atteindre, avec la religion, en Russie. Ces extraterrestres ont tenté un coup, et le météorite, en quelque sorte, qui a frappé l'ISS, est une manière pour l'univers de répondre, ce n'est pas la peine d'essayer. La mère-univers dit non. Elle refuse l'arrimage de l'alliance interplanétaire des êtres gris apocalyptiques à l'humanité. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.